Musique Comme de nombreux sites de rassemblement dans le monde, le temple de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire a dû fermer ses portes pendant la crise du Covid-19. Face à cette situation inédite, l'église a dû réorganiser ses rencontres pour maintenir le standard de la formation spirituelle des saints. Par la grâce de Dieu, au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement de Côte d'Ivoire a confirmé l'effectivité de la réouverture des églises et ce, le 15 août 2020, après cinq mois de fermeture. Le pasteur Boniface Meunier et les anciens de l'église ont saisi la balle au bon pour organiser la première rencontre d'ensemble des dirigeants spirituels et ce, le mardi 18 août 2020. Une équipe de reportage de la RTVC conduite par André Kouassi s'y est rendue pour recueillir à chaud quelques impressions. Vouloir à Dieu, je suis le frère Ibo, je suis de Yépougon. Professeur des disciples, c'est le pasteur Lombé. Il faut dire que pendant le confinement, j'ai adoré à la maison parce que chez moi, il y avait une assemblée. Ça m'a permis de rester à la maison. Pendant tout ce temps, Dieu a conduit toutes choses. Il faut dire que si ce n'est pas Dieu, on allait jeter l'éponge. Mais Dieu, ce qui conduit l'œuf, c'est lui seul qui peut l'être. Après quatre mois, il faut dire que c'est une joie. Une joie et c'est la grâce de Dieu que nous nous retrouvons. C'est vraiment une joie. Nous savons que notre Dieu est vivant. Nous aussi, on est vivant. Donc, on est venu dans sa présence pour l'adorer. Salut, sois béni. Amen. Merci beaucoup. C'est la première fois que nous nous retrouvons. Après cinq mois de confinement, plus de cinq mois. Quelle chaleur vous a manqué ? Qu'est-ce qui vous a manqué durant ces cinq mois ? Ce qui nous a manqué, c'est les grandes rencontres d'ensemble. Parce qu'on avait les petits groupes dans lesquels nous prions. Mais les grandes rencontres comme ces gens qui, vraiment, ça nous a manqué. Ça nous a manqué. Et c'est toujours une grande joie de nous retrouver. Donc, aujourd'hui, c'est encore une très grande joie de nous retrouver. Alléluia. Alors, là, nous sommes au remboursement des principautés. C'est la première journée du remboursement des principautés 2020. Amen. Mais en 2019, vous étiez là. Oui. Et le Seigneur a sans doute fait beaucoup de choses pour vous. Oui, le Seigneur a fait une très grande chose dans ma vie l'an dernier. C'est vrai que nous étions occupés à la librairie, à photocopier. Mais, Dieu m'a visité d'une manière spéciale. J'étais tout le temps fatiguée. Fatiguée. Et le Seigneur nous a conduit, l'an dernier, à prier pour briser les liens de l'incarnation. C'était une grande révélation. Et le lendemain matin, je me suis sentie réellement fatiguée. Et je m'étais couchée même à même le sol. Et dans un léger sommeil, j'ai eu une vision dans laquelle je me voyais. Mais une très vieille femme, qui ne pouvait même pas marcher. Et quand je me suis dit, donc cette vieille femme-là, c'est moi alors. Donc, j'ai brisé les liens. Frère, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, la fatigue est partie. Alléluia. Les douleurs musculaires sont parties. En fait, j'étais incarnée par une vieille femme. Alléluia. Donc, le Seigneur a fait une grande chose dans ma vie, l'an dernier. Parce que j'ai passé tout mon cas, crié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la vigueur d'un enfant. Donne-moi la vigueur d'un enfant. Le Seigneur m'a exaucée l'an dernier. Je suis là, là. Le coup battu, musclé. Tout est parti. Je dirais grâce au Seigneur. Bon, moi, particulièrement par rapport à l'endroitement de ton côté, j'ai été guérie. J'ai été guérie. Je peux dire que je souffrais vraiment d'une maladie. respiratoire. J'avais des problèmes de respiration. Et c'est au rendez-vous des principautés que le Seigneur m'a accordé la guérison. Après la prière, ceux, et puis l'intercession, ensemble ici, j'ai retrouvé la guérison. En tout cas, ce programme est très, très, très bénéfique pour les enfants de Dieu. Et je suis très heureuse. Je suis le pasteur Mian Jean-Claude, ancien de l'église d'Abidjan, qui a pour rôle de superviser la conquête de la zone de Macro-13-Ville. J'ai préféré le pasteur Mian Boniface. D'accord. Depuis le 16 mars par là, nous sommes en confinement. Sinon, nous étions... Aujourd'hui, nous sommes au 18 août, soit 5 mois, 2 jours. Quel a été l'impact de ce confinement sur l'église et sur votre zone en particulier ? Je voulais dire qu'au début, c'était un peu difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes retrouvés en famille dans l'église de maison. Et ça a produit un impact considéré dans nos vies. Nous avions une zone comme la zone 4, comme on l'appelle la zone 4 précisément, où nous avons cherché à pénétrer depuis longtemps. Grâce à ce confinement, hier même, c'est-à-dire, avant-hier, le dimanche, nous avons implanté une assemblée. Ainsi que dans le quartier résidentiel, où c'était encore difficile, le même jour, c'est-à-dire le dimanche, nous avons implanté une autre assemblée. Le pasteur Mian Boniface n'est venu en personne pour implanter ces deux assemblées. C'est d'abord un atout majeur pour nous pendant ce confinement. C'est vrai que nous étions loin les uns les autres, mais à vrai dire, nous étions dans le même esprit. Et le Seigneur agit puissamment, non seulement au niveau de certaines personnes. Certaines personnes me disent que pendant le confinement, c'est là qu'ils ont eu l'amour suprême pour le Seigneur. Et certains me disaient que vraiment, les prières de Dieu passent, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont partir. Donc, pour dire que c'est temps, on commençait même à revenir à Dieu d'une manière véritable. Je vous l'ai dit que ça a été un atout majeur pour nous dans la zone de Macro-Trècheville et ça a tissé les liens d'amitié, surtout que nous avions partagé avec les uns les autres, nous avons pratiqué ce qu'on appelle la communion fraternelle en faisant la distribution des titres alimentaires. Ça a renforcé la cohésion entre les frères. Donc, pour moi, pendant ce confinement, c'est vrai que nous devions respecter les barrières éditées par le gouvernement, que nous étions séparés à distance, mais le Seigneur a beaucoup travaillé en notre sein. Aujourd'hui, après cinq mois, deux jours, l'église tout entière se retrouve au niveau du temple d'Ajami. Quel est votre premier sentiment? Mais c'est une joie immense. Vraiment, je voulais crier quand je suis rentré. C'est vrai que nous avions d'habitude, les mercredis, nous avons la réunion des anciens, mais ceux qui n'étaient pas venus depuis longtemps. Vraiment, ils ont commencé à crier. Moi-même, quand j'ai vu les frères, j'ai rendu grâce. Tout à l'heure, j'ai dansé. Quand les Sémers chantaient, je revois ce qui s'était passé avant. Et puis, j'ai été mis par l'apprentissage des frères à venir. Les frères étaient déterminés à venir pour le premier enseignement. Et je retrouve le frère Josia, je retrouve vous-même, en tant que journaliste, la Seigneur Guette et toutes ces personnes-là. Vraiment, c'est une joie immense de revoir nos frères. Après, combien de temps de confinement? Quel est votre message à l'endroit de ceux qui sont encore peut-être un peu hésitants? Non, ils ne doivent pas hésiter. Si nous sommes là, si toi-même, tu es là, cela veut dire que le Seigneur nous a déjà protégés. Il suffit de respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement et le Seigneur nous protège. Surtout que nos responsables, le pasteur Mené Boniface, a déjà dit que les frères doivent respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement. Donc, si nous respectons, Dieu nous protège. Tu peux rester à la maison, même quand tu seras même, si tu veux voir sur la lune, Dieu peut te lâcher. J'invite les frères à venir au temple, au temple pour se ressousser, parce que c'est le lieu par excellence où on se ressousse. Et je vous le dis merci à tous les frères à la RTVC et à vous-même de venir envers nous. Je vous le dis merci à cette équipe-là qui n'a pas manqué d'aller dans les zones, malgré les moins difficiles, pour parcourir, pour couvrir certains événements très importants. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Est-ce que votre invitation s'adresse à tous les disciples ou à une certaine catégorie ? Non, il a été dit... Surtout quand nous savons que l'église d'Abidjan compte plus de 15 000 membres. Non, ça a été déjà dit, nous avons déjà tracé, nous avons donné une faite de route. Il faut simplement dire que ce sont les dirigeants, les dirigeants ordonnés de chaque assemblée qui doivent être présents ici. Environ 800 personnes ici. Parce que nous devons respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement. et le missionnaire ainsi dessus. Donc, pour l'instant, ce sont les dirigeants seulement, je dis bien les dirigeants ordonnés qui doivent venir ici. Nous faisons par groupe. Aujourd'hui, mardi, c'est la zone sud. Et puis, bien entendu, le jour où on s'ajoute, et puis le jeudi, c'est la zone nord. Ça dit que Benjerville, Riviera, Cocody, on va parler de ceux-là. Donc, pour terminer, quelles sont vos attentes pour cette édition de 2020 ? Cette édition du grand baissement des principautés. Nous attendons beaucoup de choses. Surtout que hier, nous avions commencé dans la zone de Marcourou-Tresby. Nous avons un grand coin. Bien entendu, nous avons respecté les mesures barrières. Et nous avions dit que pour cet événement, c'est vrai que nous ne sommes pas au temple, mais l'Esprit de Dieu avec nous. Le missionnaire même, par le canal de la RTVC, nous enseigne dont nous répétions tout ce qu'il nous dit sur la RTVC. quand nous nous retrouvons en grand nombre. Nous voulons dire que nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur parce que j'avais pensé que cette année, compte tenu du confinement, il n'y aurait pas le renversement des principautés. Mais le Seigneur a donné un grand cadeau à son peuple et j'attends de grands, grands, grands choses. Nous attendons des miracles, des prodiges. Et nous savons que le Seigneur va faire de grands choses pour nous puisqu'il l'a déjà fait. Il nous a déjà protégés ce qu'il voulait dire. Sois béni par Seigneur Josias. Amen. Je te bénisse, frère. Comment tu as vécu ton confinement de façon particulière ? Le confinement a été préparé chez moi parce que je suivais l'actualité constamment et puisque déjà en Europe, il y avait le confinement, j'étais préparé. C'était un mot un peu nouveau pour moi. Je cherchais à savoir ce que ça voulait dire et après j'ai compris. Je savais que ça allait arriver ici mais je n'avais pas trop froid parce que notre température, je me disais que ça allait éviter. Cependant, c'est arrivé et quand c'est arrivé, j'étais préparé. Je savais que j'allais fonctionner mais en changeant de style et c'est ce que j'ai fait avec mon équipe. Nous sommes trois à fonctionner au niveau de la librairie. Nous nous sommes relayés pendant le confinement et donc les choses sont très bien passées dans l'ensemble. Quel a été l'impact du confinement sur la vente des livres de la librairie en particulier ? À cause du nombre qui ne se rassemblait plus, le grand nombre de l'église, le nombre de ventes a ralenti en quantité à nombre de livres et autres, ça a ralenti. Cependant, nous avons vendu à beaucoup plus de personnes. Nous avons eu de nouvelles personnes qui nous ont contactés parce que nous, l'église a réorganisé son fonctionnement. Les enseignements, c'était en ligne parce que tout se faisait en ligne et ça a été l'occasion pour les frères de faire connaître notre télévision, la ITVC. Donc, en même temps, nos oeuvres. Sur Facebook, les frères ont partagé nos livres, ça fait que nous avons eu de nouveaux contacts. Donc, je peux dire que nous avons vendu moins, mais nous avons eu de nouveaux contacts et ça, c'est un avantage au niveau de la littérature. Avec la reprise et l'assemblement, c'est un petit nombre, nous espérons que nous allons redoubler de ventes parce que nous avons eu plus de clients. Et je voudrais dire que nous avons vendu, nous n'avons pas arrêté de travailler et c'est pendant le confinement que la pratique de l'intercession est finie. C'est pendant le confinement également que le livre bâti un jeune disciple est fini. Vous voyez ? Donc, nous avons vendu, nous avons travaillé parce que les personnes étaient à la maison et voulaient lire pour ne pas s'évader dans les réseaux sociaux sur beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. Parce que chaque frère cherchait à se sanctifier, les frères se sont rouillés sur les livres. Ceux qui avaient déjà acquis les livres les lisaient. Ceux qui n'avaient pas les livres nous ont contacté. Si bien que nous avions voulu même faire des livraisons dans les zones, mais c'était un peu difficile à cause du nombre réduit de véhicules dans le transport, tout ça, nous avons dit que bon, nous allons rester au temple, mais nous allons servir. Et les frères sont venus. Constamment, nous avons servi. Nous ouvrions de 10 heures à 16 heures et nous avons servi constamment les frères. Nous sommes très heureux. Et donc, avec la reprise, nous espérons de vendre plus qu'avant parce que nous avons de nouveaux contacts. Nous avons eu même de nouveaux contacts au niveau des libéries puisque pendant que les gens allaient demander les livres dans les libéries, les gens nous ont contactés et nous avons fourni dans ces libéries-là. Vous avez parlé de nouveaux contacts et tout, mais là, aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Qu'est-ce que vous avez à proposer à nos téléspectateurs et à tous vos nouveaux contacts aussi ? À nos téléspectateurs et à nos nouveaux contacts, nous présentons le livre « Le brisement des liens massifs des familles et autres liens » qui est le livre pour la délivrance personnelle. Nous savons que dans ce programme, nous prions pour nos familles. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes délivrés, nous n'aurons même pas le fadeau parce que le diable va déjà nous affaiblir. Nous n'aurons même pas la vision de la prière pour nos familles et donc le brisement des liens massifs des familles qui permet que la personne soit d'abord délivrée. Quand elle est délivrée, elle peut maintenant se mettre à part pour prier pour sa famille. Elle prendra le second livre qui est « Le renversement des principautés personnelles et familiales de livrance de la malédiction divine ». Et dans ce livre, c'est la doctrine sur le renversement des principautés, la nécessité de rembourser les principautés personnelles et les principautés familiales. Et donc, il y a quelques prières dedans. Mais, nous avons compilé les croisades que nous organisions les années passées. Nous avons ici les croisades de 2014, 2015, 2016 et 2017 qui sont compilées. Des sujets que nous avons sélectionnés pendant que nous organisions la croisade et nous les avons empilés dans ce livre. Et donc, ils auront ce livre, ça va leur permettre, puisque nous n'aurons pas les grandes rencontres, à la maison, prier pour la délivrance de leur famille. Parce que là, c'est mis prière de combat pratique. Oui, effectivement, là c'est pratique. Là c'est pratique. C'est comme si la personne revise un peu les croisades que nous avions eues avec le pasteur Boniface Mounier lui-même. Donc, ça veut dire qu'avec ces instruments, une personne vraiment volontaire pourra être délivrée totalement de la sorcellerie, non seulement de la sorcellerie, mais aussi de la malédiction divine. Effectivement. D'accord. Quels sont les prix auxquels nous pouvons avoir ces livres ? Les livres peuvent s'obtenir à ce prix. 2000 francs pour le brisement de lait malsain au sein de notre librairie ici au Temple. D'accord. 2500 pour le renversement des transportés de la sorcellerie familiale de la malédiction divine. D'accord. Et 2500 également au lieu de 4000 francs pour les prières de combat pratique. Tout ce volume-là à 2500 au lieu de 4000. C'est une faveur que le pasteur a décidé d'offrir parce qu'il souhaite que chaque frère intercède véritablement pour sa famille. En tout et pour tout si on veut avoir le kit ça nous revient pratiquement à 7000 francs. 7000 francs. Seulement 7000 francs pour les trois livres. Pour les trois livres. Vraiment c'est une grâce. Merci beaucoup pour ce cadeau que vous nous faites. Pour des nouveaux disciples qui souhaiteraient avoir des enseignements en plus de la délivrance pour se bâtir. Vous avez d'autres livres dans ce sens ? Le Seigneur nous a fait grâce à la bien-aimée. Nous avions commandé le livre La Vère Repentance et à cause du confinement il était bloqué. Mais le livre est arrivé à Bijan le 1er août et le jeudi 6 août il est sorti du port. Nous avons envoyé 10 000 exemplaires et c'est un livre utile La Vère Repentance. Avant même de faire le besoin des liens la personne doit se rassurer qu'elle a Jésus. Et ce livre-là est un livre très capital. Même pour renverser les idoles du cœur nous avons besoin de lire La Vère Repentance. Ensuite, nous avions eu la convention en décembre 2019 à Koumé et le livre de la convention est également arrivé des disciples de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ que nous avions commandé en 10 000 exemplaires également le jeudi 6 août le livre est arrivé nous les avons parmi nous. Voici une copie des disciples de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ. Le résumé de toute la convention selon l'intégralité. L'intégralité de la convention mondiale. L'intégralité de l'enseignement de la convention mondiale. Comme si nous étions comme si nous écoutions le pasteur Théodore en dossier. Et la vraie répentance un livre très capital le professeur Zacharias Tani Foumou nous a même dit qu'il lisait deux fois par an lui-même qu'il a écrit très capital pour la sanctification. Donc ce sont ces deux livres que nous proposons à ceux qui viennent d'arriver. Passeur Josias comment avoir accès à la librairie parce qu'elle est beaucoup connue sur internet sur d'autres réseaux sociaux je veux dire. Donc pour ceux qui sont curieux et qui veulent venir à la source quelles sont les indications pour avoir accès à la librairie ? Ok pour avoir accès à la librairie nous avons deux indications. Premièrement quand tu arrives au rond pont de liberté tu prends la voie qui mène vers Agban tu vas trouver une boulangerie nord-sud. Derrière la boulangerie nord-sud nous sommes situés. Tu demandes la grande église en bas ils vont te montrer. ou bien si tu descends en venant de Cocody ou de Epougon à liberté quand tu descends du véhicule nous avons la CIE de liberté. Juste derrière sont en lignée des maquis qu'on appelle maquis des communes. Nous sommes à côté des maquis des communes. Voici comment quelqu'un peut nous joindre. Merci beaucoup Passeur Josias pour tout l'effort que vous faites pour toute l'église à travers les livres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen et c'est moi qui vous remercie. Sous-titres par Jérémy Diaz